je vais aller tester pour vos châteaux je vous emmène je viens de finir la visite du château franchement super visite c'est un incontournable à faire à angers vous pouvez pas passer à côté surtout quand on voit cette magnifique vue je vous le conseille surtout qu'il est accessible gratuitement pour les moins de 26 ans tout comme tous les musées dans angers parti visiter la galerie d'art à angers elle est dans le centre-ville elle est totalement rapide pour les jeunes de moins de 26 ans je vous la conseille elle est magnifique c'est dans un très beau lieu vous emmène au musée des beaux-arts on est chantal tillet bonjour est ce que vous pouvez nous dire qu'il est votre rôle au sein du musée des beaux-arts moi je suis médiatrice culturelle en fait mon rôle et consiste à réaliser tout ce qui concerne le public ça peut être des supports de visite ça peut être des animations ça peut être des événements et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous mettez en place au musée des beaux-arts et à angers pour rendre les musées attractifs pour les jeunes alors pour les étudiants on a depuis de nombreuses années un événement c'est une nuit des étudiants qu'on organise pendant le festival de la création universitaire ça a lieu soit fin mars soit fin avril et le temps de soirée 20h minuit le musée est complètement transformé et invésitif par les étudiants cette fête elle leur est vraiment destinée l'idée c'est aussi de valoriser tous leurs projets on va y faire aussi des concerts comme une soirée c'est le musée des étudiants je suis avec benoît qui fait partie du gic connecté jeunesse à angers et il propose pour tous les étudiants un pack qui regroupe plusieurs offres pour les jeunes est-ce que vous pouvez nous présenter et qu'est-ce qui est mis en place pour les jeunes à angers oui bonjour le pack bienvenue fait partie d'un objectif d'accueil plus global des étudiants à angers puisque angers est une grande ville étudiants il paraissait important aux élus et aux maires de pouvoir développer des outils pour mieux vous accueillir dans cette ville et notamment le pack bienvenue qui est en fait une soixantaine d'offres dans le domaine culturel dans la ville et sur les équipements sportifs ou équipements municipaux la journée à angers touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu je sais que vous pouvez bénéficier de différentes offres d'un point de vue culturel comme le hip à jeunes qui vous permet en payant 8 euros sur une application de d'avoir à disposition 200 euros à débourser dans la culture à angers et dans tous les pays de la lourde